Donc nous sommes avec Frédéric Boccarat, économiste. Bonjour Frédéric. Est-ce que tu pourrais nous dire, aujourd'hui tout le monde parle du chômage, mais quelles sont les véritables propositions originales du PCF pour lutter contre le chômage de masse ? Alors, bonjour. Le Parti communiste, nous proposons un grand projet que nous nommons une sécurité d'emploi ou de formation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chacune et chacun aurait droit soit à un emploi sécurisé, au lieu de la précarité actuelle, des bas salaires, un emploi sécurisé avec un bon revenu, soit à une formation de qualité choisie avec un revenu et débouchant sur un emploi. Donc vraiment une sécurité d'emploi ou de formation. Alors, premier commentaire, c'est un projet de société. C'est vraiment une autre vision des choses, toute une mobilité entre emploi, formation, dans la sécurité, qui répond aux exigences d'emploi, non seulement de résorber le chômage, parce qu'on veut éradiquer même le chômage, mais d'emploi, on a besoin de création de richesses, etc. Le travail humain de lui donner sa pleine efficacité, donc de nouvelle efficacité, et qui répond aux exigences de sécurité des gens. Les gens veulent une sécurité sociale émancipatrice. Mais, deuxième commentaire, bien évidemment, ça demande des transformations profondes quand on dit éradiquer le chômage. Donc c'est une feuille de route pour les transformations politiques profondes que porte Fabien Roussel, que vont porter les candidats communistes dans les législatives, des transformations sur les entreprises, et des transformations des banques. La question des entreprises est majeure, et donc de nouveaux pouvoirs dans les entreprises, et un nouveau rôle de l'État sur les entreprises. Et enfin, c'est quelque chose qui monte de la vie. Qui monte de la vie à l'envers, de façon pourrie, on pourrait dire, et qui monte à l'endroit. Ça monte à l'envers, parce que, par exemple, dans la pandémie, on a fait l'emploi partiel, le chômage partiel, plus exactement, qui monte qu'on peut tenir les gens avec un revenu, mais on ne les a pas formés, donc on l'a fait de façon pourrie, le capital a récupéré, et qui monte dans les luttes, que ce soit les luttes dans la santé, où justement, ils disent pas seulement emploi, mais formation et salaire, mais formation très importante, dans la jeunesse, qui demande à la fois revenu de formation, mais emploi, des luttes des travailleurs vers leur contre-proposition, des luttes des femmes, des luttes sur le racisme, qui demandent contre la discrimination, des embauches, des luttes sur la protection sociale, que ce soit retraite ou chômage, ou des luttes féministes, qui veulent toute une aspiration à être pleinement dans la vie, en emploi, et aussi dans la vie sociale et politique. Voilà, c'est une proposition que nous livrons, pour transformer la société, et l'ensemble de la gauche, une sécurité d'emploi ou de formation.